Nous avons 12 milliards de budget, or que les 12 milliards de budget ne couvrent que les 8 mois de salaire. 8 mois, ils ne couvrent que les 8 mois. Donc, dans ce sens, nous avons demandé aux autorités étatiques, nous avons lancé un appel pour que d'abord, de consolider le budget et d'augmenter encore le budget. Parce que les derniers trimestres de l'université, les derniers trimestres, l'université ne peut pas gérer certaines dépenses. Et aussi, nous avons des partenaires, nous avons les dispensaires, nous avons aussi les hôpitaux, nous avons pas mal de choses, des dépenses à faire. Mais aujourd'hui même, l'université ne peut plus assurer sa mission régalienne. Donc, on ne peut plus construire des salles de classe, on ne peut plus acheter des matériaux pédagogiques et tout ça. Donc, vous allez, si vous voyez aujourd'hui au niveau de la ferme agricole, où nous avons des techniciens, des braves techniciens, des techniciens patriotiques et citoyennes, vraiment ces techniciens, mais qui ont une fibre patriotique, qu'ils travaillent à ciel ouvert, parce qu'un manque crucial de budget de l'université. Nous appelons aux autorités étatiques à aider les universités, parce que nous avons discuté avec le ministre du tutel. Ce ministre du tutel, il était venu ici. Nous avons fait des diagnostics. Vous avez à ma gauche le camarade secrétaire général national, M. Ousmane Diaye, qui dirige notre syndicat au niveau national. Donc, nous avons eu une discussion franche avec l'autorité pour stabiliser les universités. Comment stabiliser les universités ? Ça, il va de pair que les gens, les étudiants, les enseignants, le personnel administratif, chacun de nous se donne corps et âme pour stabiliser l'année. Mais le personnel, les enseignants, les étudiants, le personnel administratif, que je félicite, se donne corps et âme, mais l'État ne suit pas à donner ce budget à l'université. Vous savez, pour le mois d'octobre, nous avons un gap de presque 100 millions. Ils ne nous ont donné qu'un milliard pour une rallonge budgétaire. En ces périodes, on nous donnait presque 3 milliards ou 2 milliards 500 pour les rallonges budgétaires. Donc, on a un budget insuffisant et l'État continue toujours à nous perfuser. Et ce que nous demandons, le budget complémentaire, cette perfusion qu'il nous donne, il faut consolider le budget, augmenter le budget de l'université pour permettre à l'université d'assurer ses dépenses et tout ce qui s'en suit. C'est toujours dans le sens, parce qu'au CITIMIT, nous sommes dans l'espace universitaire où nous avons, avec d'autres corporations, qui ont une retraite déceinte. Nous tous, nous sommes des travailleurs de l'université. Donc, nous avons droit à une retraite déceinte. Nous devons quand même, vraiment, aujourd'hui, certains d'entre nous, une corporation qui est là, à l'intérieur de la maison, qui part avec 80 ou 75 à 85 % de leur dernier salaire, qui sont peinards. Et nous aussi, nous réclamons que la retraite soit revue à la hausse. Parce que nous partons, certains d'entre nous partent à la retraite qui ne perçoivent même pas 50 000 francs. Et ça aussi, c'est écœurant. Nous ne pouvons pas l'accepter. Ça ne peut pas continuer. Donc, on a déposé un préavis de grève au niveau local, au niveau national, pour qu'on puisse penser sur la question. L'indemnité de logement pour tous et aussi l'augmentation du budget des universités. Ça, le camarade secrétaire général national va revenir là-dessus. Mais aussi, nous voulons quand même que les autorités pensent une bonne fois pour toutes sur la question de la retraite et du personnel des universités. Nous avons fait 48 heures de grève. et nous demandons à tous les camarades de respecter ce mot d'ordre. En collaboration avec tous les syndicats, nous avons fait 48 heures. C'est en guise d'avertissement. C'est en guise aussi, vraiment, on veut que les autorités se pensent sur la question de ce budget insuffisant. Donc, qu'on pense ensemble sur cette question et qu'on le règle une bonne fois pour toutes. parce que ces autorités nouvelles étatiques, nous avons des confiances sur eux. Nous avons confiance sur Ousmane Sonko. Et nous lançons appel à notre ancien étudiant, M. Ousmane Sonko, le premier ministre du Sénégal, M. Bassuru Diomaïdjahai, parce qu'il a eu à passer au niveau des facultés de droit. Donc, ces unités de formation ont un travail remarquable. Sous-titrage ST' 501